– Alors on reste sur les questions internationales avec notre invité, Lémin Huld Mohamed Salem. Enfin, des questions internationales, pas tout à fait parce que la France est quand même présente militairement au Burkina Faso, le pays dont on va parler. Burkina est une des anciennes colonies de la France où elle conserve une forte influence. Lémin, tu es journaliste, tu es bon connaisseur des pays du Sahel et des filières djihadistes qui s'y développent il y a une semaine exactement. Le Burkina, la capitale du Burkina Faso, Ouagadougou, était attaquée par un commando qui choisissait deux cibles. La première, c'était l'ambassade de France à Ouagadougou et la seconde, l'état-major des armées burkinabés. Le bilan officiel de cette attaque a un peu bougé mais aujourd'hui, on dit qu'il y a eu huit militaires morts, huit assassins morts et plusieurs dizaines de blessés. Cette attaque, elle continue de poser énormément de questions que nous aborderons avec toi. – Alors, la première question, c'est la rumeur de complicité interne lors de cet attentat terroriste, une rumeur qui relie le terrorisme international et les intrigues politiques burkinabés. – Tout à fait, tu as raison d'évoquer cette possibilité de complicité au sein notamment de l'armée du Burkina, puisque les assaillants qui avaient réussi à entrer au sein de l'enceinte de l'état-major avaient visiblement un certain nombre d'informations, notamment la présence d'une réunion des officiers de l'état-major du G5 Sahel, la coordination militaire réunissant cinq pays, Mauritanie, Mali, Niger, Tchad et Burkina Faso. Ils avaient eu aussi accès très facilement par une porte de service à l'état-major, ce qui les supposait évidemment la possibilité de complicité au sein de quelques éléments de l'armée du Burkina. – Alors, complicité au sein de l'armée du Burkina, ça amène à se poser la question, est-ce qu'il y a une complicité au sein de la classe politique burkinabée ? Il faut un peu entrer dans les spécificités locales. En fait, au Burkina Faso, il y a eu pendant longtemps un président qui s'appelait Blaise Kampaoré, qui était un allié de la France, qui était d'ailleurs le tombeur de Sankara, qui a fait un peu l'appui, le beau temps en Afrique de l'Ouest et même au-delà. Et en fait, il avait quelques rapports particuliers avec un certain nombre de groupes, notamment avec le groupe d'Yad Aghali, dont il est question… – Tout à fait, il est connu que le président Blaise Kampaoré, qui était un des alliés essentiels de la France, non seulement en Afrique de l'Ouest, mais également en Afrique de façon générale, il est vrai que le régime de Blaise Kampaoré entretenait un certain nombre de rapports avec certaines figures de djihadistes présents dans le Nord du Mali, notamment le groupe Ansardine, qui était dirigé par le fameux Yad Aghali. Par le biais de son entourage, il avait réussi effectivement à établir un certain nombre de contacts avec également un certain nombre de chefs djihadistes, comme Hurtar Belmortar, le fameux Abou Zaid, qui étaient tous les deux impliqués dans les histoires d'enlèvement de ressortissants occidentaux. Et par le biais d'ailleurs de ces relations, Blaise Kampaoré était à l'époque le principal libérateur d'otages, en tout cas médiateur, entre les pays occidentaux, dont les ressortissants étaient enlevés dans le Nord du Mali, et il avait réussi notamment à libérer aussi bien des Français, des Espagnols, des Italiens, etc. – Qui parle de libération d'otages parle de business des otages aussi. – Non, bien sûr, de là à dire que le régime de Blaise entreténait de manière formelle des relations avec les groupes djihadistes, personnellement je n'irai pas jusqu'à là. Mais il est évident qu'à travers un certain nombre d'hommes qui gravitaient autour du président Blaise Kampaoré et de son chef de la sécurité présidentielle, le général Gilbert Diendere, qui est en prison, effectivement, il est évident que le régime de Blaise entreténait des relations avec un certain nombre de personnes dans le Nord du Mali. – Alors, il y a quand même quelque chose pour le citoyen ordinaire qui ne semble pas tout à fait intuitif, c'est-à-dire Blaise Kampaoré, c'est l'allié de la France, c'est l'allié des États-Unis, mais également il a des relations ambigües, pour le moins ambigües, avec les ennemis en fait de la France et des États-Unis, et en fait ça inquiète également parce que si on imagine que le Burkina Faso, qui est un allié de la France, est gangrené de l'intérieur par des éléments aux jeux troubles, – Il est vrai, c'est l'une des particularités du régime de Blaise Kampaoré, c'est qu'il était à la fois l'allié de la France, mais également il pouvait entretenir des relations très étroites avec un certain nombre d'éléments qui agissaient contre les intérêts de la France. On voit par exemple ses liens avec le colonel Kadhafi, qui était très étroit, ses liens avec les différentes rébellions présentes en Afrique de l'Ouest, que ce soit le RUF en Sierra Leone, que ce soit les Forces Nouvelles en Côte d'Ivoire, que ce soit Taylor à l'époque au Libéria, et bien évidemment le MNLA, le mouvement national de libération de la Zawad, qui est en quelque sorte le groupe nationaliste de Touareg, le groupe Ansar Deen, qui est la vitrine en fait malienne de ce qu'on appelle l'Aqmi, l'Qaïda au Maghreb islamique, il est vrai que c'est l'un des traits caractéristiques du régime de Blaise Kampaoré, c'est qu'il pouvait aussi bien entretenir des relations avec la France, les États-Unis, Israël, et avoir des rapports très étroits avec leurs adversaires. – Alors, on a l'impression que plus la communauté internationale s'implique, plus les armées internationales s'impliquent dans le Sahel, plus les pays sont contaminés en fait par le prurie djihadiste. Quelles sont vos idées ? Vous connaissez quand même bien ce milieu, vous connaissez les forces et les faiblesses de ces groupes et de ces États. Qu'est-ce qu'il faut faire pour enrayer le phénomène, au-delà peut-être des armes ? – Je pense que le premier problème, c'est les carences des différents régimes qui sont dans la région. Le phénomène djihadiste est entré au Sahel par le Bidji Sahara, c'est la continuité d'une histoire très algérienne. C'est l'interruption du processus électoral en Algérie qui a provoqué une insurrection islamiste, qui après a donné le développement de groupes djihadistes dans le sud algérien, puis dans le nord du Mali, ainsi de suite. – Et comment s'arrêter ? Comment arrêter ? – Comment arrêter ? Je pense que si on avait la solution, si j'avais la solution, je pense que le problème serait déjà résolu. Mais je pense qu'il y a des pistes à revoir, c'est notamment la réforme des systèmes politiques et un problème de légitimité des États dans cette région. Si ce n'est pas des dictatures pire et dures, il s'agit quand même des systèmes très corrompus, on le sait très bien, je ne veux pas citer de régime. Et la première chose, c'est d'abord de revoir les légitimités de ces pays et également, évidemment, reformer les armées, etc. – Alors on rappelle, Lémin, que tu es aussi un auteur. Ton dernier livre, c'est « L'histoire secrète du djihad » d'Al Qaïda à l'État islamique, paru aux éditions Flammarion. Voilà, merci. 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 Sous-titrage ST' 501